Ce projet est parti du don qu'a fait Renault Trucks, un véhicule poids lourd, de sa nouvelle gamme au SDMIS. On a eu l'idée de mettre à profit ce don de poids lourd pour en créer un poids lourd pédagogique en fait. Et donc on s'est rapproché du lycée Gabriel-Voisin à Bourg-Cambresse. J'ai actuellement deux sections, deux jeunes, première et terminale, qui travaillent sur le projet du poids lourd SDMIS 69. Je m'appelle Marguin Mathieu, je fais partie du lycée Gabriel-Voisin. En première bac pro construction des carrosseries. Bonjour, je m'appelle Maxime Caruba, je suis en terminale construction, je suis en bac pro. On a travaillé sur le projet du camion de pompier. À la demande des formateurs, le véhicule devait pouvoir servir en pédagogie plusieurs fois. Et que le véhicule reste roulant, donc reste dans son intégralité. On a reçu le camion l'année dernière et on a procédé par commencer par enlever la cabine. Et une fois qu'on avait enlevé la cabine, on a découpé la trappe. La trappe arrière et on a aussi enlevé les garnitures avant. Et après, on a commencé à découper le pavillon. On a créé une trappe de désincarcération pour une simulation d'extraction de victimes lors d'un accident sur un poids lourd. Les élèves qui ont travaillé sur ce projet ont été fortement mobilisés. Les projets de ce type, de cette envergure, ont un intérêt. On travaille sur un vécu client, à la demande d'un client, avec un cahier des charges qui pourrait y avoir en entreprise, donc de type professionnel, avec un suivi. Donc les élèves qui travaillent sur ce projet, automatiquement, se sont investis pour qu'il y ait un résultat. Les élèves travaillent dessus depuis déjà un an et demi. Et ils devraient être livrés en milieu de l'année 2020 pour être utilisés sur les formations ou groupements en formation à l'issue.